A quelques mètres du port de plaisance de la Tremblade, 37 nouveaux appartements devraient bientôt sortir de terre. Un projet ambitieux qui interroge les riverains. C'est un mal et un bien à la fois, mais bon, ça je pense que c'est partout comme ça. Malheureusement, on va devenir une deuxième côte d'Azur presque. Ça amène évidemment beaucoup de tourisme avec les résidences secondaires et bien sûr les logements sont un petit peu hors de prix pour les gens, les primo-accédants. Ces appartements sont en effet vendus à plus de 5000 euros le mètre carré. Oui, c'est vraiment excessif, par rapport au secteur, c'est quand même très cher. Actuellement, dans le secteur, on va être sur des biens à rénover entre 2000 euros du mètre carré. Sur des biens plus récents, on peut monter jusqu'à 3000, 5000, 4000 euros. C'est vraiment sur des biens bâtiments en basse consommation avec des belles prestations. La ville rénove le port et ses alentours depuis plusieurs années, de quoi attirer les convoitises de nombreux acheteurs. La Tremblade est une commune attractive et ça nous pose des difficultés effectivement au niveau de l'immobilier puisque fortes demandes, rareté des terrains, donc les terrains partent à prix d'or. Malgré les prix, les appartements se vendent bien. Sur les 37 lots mis en vente par le promoteur immobilier, seulement 3 seraient encore disponibles. On est en train de faire monter de manière exorbitante le prix du foncier. Les habitants, ceux qui vivent et travaillent à la Tremblade, doivent pouvoir habiter à la Tremblade. Or, avec des prix aussi extraordinaires, ils en sont exclus. Ils vont devoir quitter leur commune. Attirer les touristes sans faire fuir les habitants de la Tremblade, l'équilibre n'est pas facile à trouver pour cette station balnéaire. Les travaux pour ces nouveaux appartements débuteront en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada